bon il y a le point rouge là donc ça enregistre d'accord donc je disais que la partie détient E4 C5 une petite révision si vous ne voulez pas vous embêter vous jouez ça en fait ça zappe la théorie D6 je sais qu'on a déjà vu etc mais moi je remontre cavalier là puis quel que soit le coup blanc on fait cavalier là, il y a plein de trucs sur mon blog là dessus la base des preuves, est-ce qu'il y a la vente d'avance la vente de prise et la vente de développement par exemple C3 ou autre chose d'accord, si on revient sur la partie parce que tout ça c'est archi connu la sicilienne il y a des gens qui sont très près contre la sicilienne là c'est intéressant G6 mais si on joue ça en gros c'est systématique cavalier là donc ça bloque le pion C4 et les blancs ne peuvent pas instaurer les taux de maroxy d'accord ce qu'on peut jouer avec les blancs à partir d'une anglaise on peut retomber là dedans à partir d'une anglaise si on joue avec les blancs on peut retomber là dedans si les noirs ne font pas attention si les noirs ne font pas attention là si on joue le fou en D3 c'est un peu dommage parce qu'il y a il y a cavalier prend il prend je monte pour marquer l'esprit comme ça comme ça Benoît il a bien honte c'est classique c'est ce qu'on appelle une auto-interception aux essais d'accord c'est ce qu'on appelle une auto-interception donc oui après Etienne il faut assumer il faut assumer si tu joues G6 et que le mec ne joue les taux de maroxy il faudra assumer Kbc3 Fuget7 ouais tout ça c'est correct on est en fait dans le dragon accéléré ici ouais non vous n'avez pas travaillé dans le dragon accéléré ? là on joue Dame B6 c'est Dame B6 c'est Dame A5 je la connais comme c'est vrai moi là Dame B6 c'est quand il joue F3 d'abord il y a F3 en premier ? oui parce que regarde dans le B6 le fou n'est pas protégé s'il joue F3 là il est protégé son fou donc il va faire une découverte c'est mal oui F3 le fou n'est pas protégé tu as raison c'est vrai et là par contre on a fait tous ces cas d'abord c'est Dame A5 parce que Dame A5 c'est en même de faire Dame A5 non ça permet Ca permet Cavillier prendre A5 ça permet Cavillier prendre ouais mais ils vont trouver un coup les si ils font Dame D2 si ça me le trouve plus logique tu fais l'échange il est trop tu l'échange des Dames et après tu fais Cavillier prendre A5 non si vous Dame D2 tu fais Cavillier prendre A5 Cavillier prend A5 ouais parce que si il prend tu fais l'échange de A5 tu prend Cavillier Cavillier prend il faut le montrer jusqu'au bout Dame là plus logique il prend et on récupère là Dame A5 oui c'est vrai qu'il n'y avait pas F3 donc ça c'est normal en général il joue à Dame D2 il joue à Dame D2 il joue à Dame D3 il passe un tour il peut jouer F3 on retourne dans la ligne en fait F3 Dame E6 mais il faudra faire un travail spécifique sur le dragon accéléré c'est intéressant mais revenons à la partie des tiennes on pourra voir après si vous voulez là là tout ça c'est propre bon l'idée du dragon accéléré c'est qu'on joue D5 en un coup c'est pour ça que normalement dans la ligne de l'attaque yougoslave avec grand roc on joue ça c'est à dire on va jouer ça ça KU6 pour éviter l'auto de Maroxi Cavillier là le dragon c'est là l'attaque yougoslave a priori Foula oui Foula F3 petit roc d'accord et là on joue Fou C4 d'accord parce que si on joue des coups comme dame D2 dame D2 on peut je crois qu'on rajoute dame D2 K et C3 d'accord ouais mais en fait là il y a un temps donc je crois que c'est Fou C4 tout de suite parce qu'il y a des variantes on va voir dans le détail où les noirs jouent D5 D6 D5 d'accord et Fou C4 empêche D5 il y a des gens qui retardent qui jouent qui retardent le Fou C4 là il y a des variantes où on joue même Fou E2 puisque le point névragique c'est G4 en fait mais dans ce cas là on s'expose à des variantes très pointues avec D5 mais en un seul coup mais revenons à la partie parce qu'on fera un travail spécifique sur le D1 accéléré Fou C4 pardon là D4 prise là en fait il a bien joué Etienne sauf qu'il a joué KV A5 trop tard Tour C8 KV A5 là D6 propre l'avance sur son coup c'est ça c'est en retard le Fou D7 pour jouer le cavalier là pour viser la case C4 en fait ce qui est très intéressant c'est là où il y a le plège de Onfi là sinon Fou D7 là et là plutôt que de jouer à 6 Tour C8 d'accord pourquoi Tour C8 alors peut-être qu'Etienne c'est ce que j'ai dit dans la vidéo dans l'analyse peut-être qu'Etienne a dit a vu cavalier prend pardon cavalier prend et ça perd un un pion ça c'est faux pourquoi ? est-ce que si il y a le Fou il y a le Fou qui est le Fou il y a le Fou il y a ça mais il y a aussi le Fou qui prend et si Fou prend il y a déjà B6 et le Fou on n'a plus de casse d'accord mais il y a aussi simplement on se venge sur le pion E4 et les Blancs ont pris un pion latéral alors que nous on a pris un pion central donc le pion A7 n'est pas du tout en prise c'est pour ça qu'on joue ça dans la partie on joue ça tour C8 avec quelle menace ? avec cavalier E5 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 cavalier E5 c'est une procédure stratégique là je te parle de menace c'est cavalier E5 avec cavalier E5 va plus loin le cavalier E5 C'est cavalier E5 On dit, cavalier prend des 4. Les blancs jouent quoi ? Les blancs jouent quoi ? Les blancs jouent quoi ? Dame prend, pourquoi ? Obligé. Et la dame en des 4 est sur quelle diagonale ? Oui. Cavalier. Cavalier. Etienne, bravo. La menace, c'est, pour les besoins de démonstration, pour ceux qui voient la vidéo, bon, ça c'est connu, c'est le même motif que dans l'attaque du gosse-là. Cavalier prend, si le fou prend, on gagne le fou. Donc la dame est obligée de prendre. KG4. Alors KG4, c'est pas rien. Au minimum, ça attaque le fou. Face à un joueur débutant, on ne regarde que la pièce manipulée. Il va jouer, puis on prend, puis on gagne la dame. Un joueur plus confirmé, il se dit, le fou est en l'air. Oui. S'il est intelligent, il est un brou quelque part. Non, il va jouer là, et là vous jouez quoi ? Cavalier prend. Vous jouez quoi ? Vous déconnez. Ou alors ? Il n'y a pas ou alors, il n'y a qu'une qui marche. Parce que là, le pion prend, la dame tient. Non, mais on gagne une pièce. Si on gagne une pièce, c'est Cavalier 5 et rien d'autre. Ah oui. Ouais, dame joue et on gagne le fou. Alors en général, ils vont donner le fou parce qu'ils perdent une pièce. On récupère, là on a gagné une pièce. Donc, on voit bien ici que c'est actif, Étienne. Le coup tour C8. Oui, c'est une vraie menace tour C8. Comme dans le dragon. Non, parce que moi j'aurais aimé le nombre qui avait le 5 et le C4, mais en fait, il y a plusieurs. Oui, il y a une séquence stratégique classique connue, mais il y a une menace tactique. Donc, regardez la différence. Donc, fou B3, je crois que c'est donné par Stockfish. Et tout simplement, là, Étienne, qu'est-ce qu'il fait ? Il récite, hein ? Cavalier là. Et même si on jouait F4 maintenant, il y a... Là, on atteint notre objectif. En quoi, il y a fou B3, c'est que je crois que... Il n'y a plus de fou qui t'emprise. Sur Cavalier il prend, il y a fou prend. Donc, tu vois, la différence, Étienne, ça ne tenait pas grand-chose. Donc, là, tour C8, c'est le coup naturel. Et... Pardon, tour C8, fou B3, Cavalier de 5. Il n'y a aucun problème. Il faut bien voir ici que si les blancs jouent ici, on gagne un temps sur B2, E3. Et en plus, ça coupe l'action du fou. Par rapport à ce qu'on voit dans la partie d'Étienne, c'est la poussée E5, E6 qui gagne tout de suite. Soutenu par le fou. Mais le fou n'existe plus, il y a KVC4. D'accord ? Après, on reverra ce soir l'autre fois. Comme l'a dit Étienne, on a fait un travail à Aix. Et tout est fait sur mon blog. C'est comment on exploite un KVC4 d'une façon un peu plus technique, précise, etc. D'accord ? Alors, regardez la différence. A6, ça tient encore avec ce stock fiche. E5, et on voit bien que la case E5 est tenue. Par pion et cavalier. C'est vrai que pour C8, si tu avais joué A3, tu avais pu faire la procédure pour un joueur. Et surtout C8 ici, ça perd tout de suite parce que cavalier A5, c'est trop tard. Cavalier A5, E5. Alors, un jour ça vous arrive. Vous jouez quoi avec les noirs ? Parce qu'Étienne, il a fait quoi ? Il a fait KVC8. Là, c'est pas déconner. Non. Et pourquoi pas KVH5 ? Il y a un truc que personne ne dit, et pourquoi pas ne pas prendre une première fois. Pourquoi ne pas prendre une première fois ? La procédure, elle est simple. C'est cavalier, si j'ai 4, cavalier gagne un temps et cavalier revient si c'est nécessaire. Le seul truc, c'est la poussée E6. Mais si on fait ça, et qu'ils jouent la même chose E6, qu'est-ce qu'on fait ? On est mal barré. Oui ou non ? Oui ou non ? Ne soyez pas négligeants dans le calcul, s'il vous plaît. Non, Dorian, Benoît, baissez la tête, vous avez honte, jetez-vous à la mer. Ne calculez pas comme des patates, s'il vous plaît. Je dis ça parce que si vous êtes négligeants dans le calcul, vous ne deviendrez jamais bons aux effets. Et il y a une différence entre parler et calculer. Quand il reprend, c'est vrai ? Est-ce qu'on n'avait pas raison, Dorian ? Il y a une grande différence entre parler et calculer. Si on prend, on reprend avec le fou, le fou et on prend, on est en échec, mais sauf que Brigitte a parlé. Le coup intermédiaire, puis on prend, si cavalier prend, F7 prend E6, si on parle comme les joueurs d'eux. F7 prend E6, si cavalier prend, parce qu'il peut y avoir, fou prend. Si cavalier prend, intermédiaire, tour prend F1 échec, pour sortir de la fourchette. Oui, intermédiaire. Tu es d'accord ? Alors, ils prennent avec quoi, les blancs ? Arrêtez de déconner. Si, puis on prend. Si, il peut prendre avec le fou aussi. Si, ils prennent avec le cavalier, fourchette. Quoi ? Non, mais, attendez, arrêtez de déconner. Il y a une variante à la fois, donc tour prend. Oh, c'est discipliné, on ne s'en sort pas. Alors, Dame prend ou Roi prend ? Non. Mettons, Dame prend. Bon, il y a quand même un problème ici. Maintenant, c'est le cas où il prend Dame sur échec. On fait quoi, là ? On fait quoi, là ? Ça marche, Dame 8 ? Quoi ? Est-ce qu'on peut assumer la découverte ? Il faut mettre la Dame sur une case qui ne va pas sous-chopper en canon. Et c'est évident. Donc, sur une case blanche, il n'y en a qu'une ? Non, si le cahier joue, il va jouer sur quelle couleur ? Il va jouer sur Noir, on va pas créer une case blanche. D'accord, donc pas sur Blanche, tu dis sur Blanche. Donc, il ne faut pas sur Noir. Donc, j'ai bien peur que je boonce, non ? Donc, on a beau gesticuler, je crois que la position, elle est... Elle est morte. Ben, il n'y en a pas, quasiment. D'accord. Alors, KV-8, c'est ça. KV-8 ici, c'est KV-échec et Gundam. Bon, en fait, mémorisez bien. La poussée E5, c'est thématique dans la Sicilienne. La poussée E5, c'est thématique dans la Sicilienne. Sauf que là, ce n'est pas possible. Après, le reste, elle est morte la position. Mais ici, c'est là que ça se joue. Là. Donc, oubliez que ce pion A7 est en l'air, c'est faux. Si KV prend, on reprend avec le fou. Si fou prend, première option, on enferme le fou. C'est quand même pas mal. Sinon, on récupère le pion central. Après, je ne sais plus qui Dorian a dit, on peut prendre avec la tour. C'est vrai ? Là, sur KV prend, je ne sais plus qui avait dit. KV prend, on prend avec la tour. Et on gagne un temps sur le fou. Si fou prend, tour prend. C'est vrai ? C'est vrai ? C'est vrai ? Oui, d'accord. Ok, ok. Mais c'est vrai ? La tour est sur blanc. Oui. Ah oui, c'est pas sur blanc. Je crois que Dorian, c'est le privilège de l'âge. On est fougueux, on part à 100 à l'heure. On veut faire le tour du monde. Découvrir les plus beaux visages et paysages du monde. Honorer les plus belles filles de la Terre. Et après, on se retrouve à la bédoule. Là. On se retrouve à la bédoule. Mais c'est pas mal la bédoule. Là. Donc, non. Donc, oui. Si je suis violent, virulent, voire violent, c'est que c'est un jeu qui est éminemment, pour Dorian qui nous vaut, et sa maman, qui est éminemment rigoureux, rigoureux, rigoureux. Si on ne développe pas de la rigueur face à des jeux reconfirmés, on va se faire massacrer. D'accord ? On est là, on se dit, j'ai les plus beaux muscles de la planète. Je suis indestructible. Et on se retrouve humilié. D'accord ? Au plus profond de la cave, la plus sombre, la plus humide. Là. Donc, de la rigueur, de la rigueur, de la rigueur. En fait, elle est con, la position, Etienne. Tu es d'accord ? Tour C8. Tour C8. Fou B3. Et en fait, encore là, tu récites bêtement. Cavalier E5. Cf4. Kc4. C'est une question de timing, en fait. On n'est pas dans le dragon. Le dragon, c'est... Oh, il y a le dragon, mais avec Petyroth. Pardon. C'est le dragon avec Petyroth. On peut le répéter pour marquer vos esprits. En fait, quand on joue tour C8... Parlez-moi. Prouvez-moi que vous avez compris. Quand on joue tour C8, on fait quoi concrètement ? Non, mais ça, c'est des détails. C'est de l'hypothétique. S'il voit... Non. S'il voit... Il faut toujours partir que l'adversaire va voir. En fait, quand on joue tour C8, c'est un gain de temps sur C4. Donc, le temps que le fou joue, tout simplement, on a C4. Ah, c'est tout. Il peut s'amuser à jouer F4, on fait qu'il a C4. Simplement, le bon timing, en fait. Right ? Et regardez, ce n'est pas glorieux pour les blancs. Parce que si on menace le fou ou le pion, il va être obligé de jouer ça. Et si on a un peu comme un collione, non ? Pourquoi un grand collione ? Ah, il y a un qui peut faire quoi ? L'amence, non ? D'accord ? C'est très bien, ça. Ok ? Alors, voyons les phases critiques. C'était la phase critique d'Etienne. On peut revoir encore une fois pour que ça marque vos esprits. Ce qu'il y a à noter, c'est que le pion A7 n'était pas dans le danger Etienne, d'accord ? Donc, tour C8. F4 B3. En fait, c'est la routine. Tous les joueurs d'échec jouent ça, côté blanc, côté noir. Alors, F4 ou autre chose. Mais s'il n'y a pas F4, on joue quand même cavalier. Et là, on a notre base de travail. N'oubliez pas que le cavalier en C4 tient encore E5. Empêche la poussée E5. Le fou E3 et la case E3. D'accord ? Voyons. Par contre, François, il y a une question. Il ne faut pas hésiter. Dorian ? Tu as du caractère, tu as de l'énergie, tu as juste le petit défaut du joueur débutant, tu vas trop vite. Calme, plus de vérification et il faut y aller tranquillement. Il est impétueux. T'as quel âge ? Combien ? C'est normal, d'accord ? Si tu n'étais pas comme ça à ton âge, ça serait problématique. D'accord ? Impétueux. Là. Il vaut mieux être aux échecs impétueurs. Impétueurs. Est-ce que vous avez aussi ? Est-ce que tu as raconté sa vie, Delphine, c'est ça ? Elle a été ou est toujours institutrice au Kenya ? Au Kenya ? Je ne sais absolument pas le sens de ce pension. Si. Si, si, si. Une institutrice au Kenya, ça ne comprend pas les rues, franchement. Est-ce que tu es au Kenya, c'est lui ? Est-ce que tu as le point de journal ? Elle est allemande. Elle est allemande. La troisième femme, Jean-Luc, n'était pas kenyane ? Non. Non ? Elle était quoi ? Ivoirienne. Ivoirienne. D'ailleurs, est-ce que vous y avez ? Ouais, Jean-Luc, j'en ai eu. C'est quand même. Il assume, il assume. Il y a beaucoup plus de femmes de francophones, je pense que je pense que c'est un grand déjeuner. C'est un grand déjeuner. C'est un grand déjeuner. Il y a beaucoup de francophones. C'est un grand déjeuner. C'est un grand déjeuner. C'est un grand déjeuner. Merci, Delphine. Étienne, elle est blanc. Éric, elle est blanc. Propre. Vous savez, ici, quand on joue ça, l'évaluation, elle est faible. Par rapport à E4, D4. Si on met... Là, parce qu'on est moins au centre. On est à peine... Là, 0,16. Si on joue E4, regardez, si on joue E4, c'est un peu mieux. Parce qu'il est moins au centre. Par rapport à E4, D4. Donc, C4, E5. Donc, les blancs... Les blancs sont sur l'aile d'âme. Les noirs sont au centre. Les trois grands coups qui correspondent aux trois grands chapitres du bouquin de Pauva, c'est E5, en effet. C5, tout à fait correct. Les trois. Et Kbf6. Ce sont les trois chapitres principaux. Bouquin de Pauva. Qui c'est qui va le bouquin de Pauva en ce moment ? Fais-nous une synthèse. Le bouquin m'appartient, je vous le prête, mais ne m'oubliez pas. C6. Ça, c'est intéressant, C6. C'est gênant s'ils jouent D5. Alors, si... Ouais, mais si on joue... Si les noirs veulent jouer D5 et qu'on veut empêcher, on pourrait penser un coup comme E4. En fait, c'est l'anglaise centrale, non pas avec E3, mais avec E4. C'est pas mal comme coup, non ? Mais que jouent les noirs, là ? Ouais, mais le mec, il joue pas D5. Vous jouez quoi avec les noirs ? N'oubliez pas que C6, c'est horrible. Le côté négatif, c'est que ça prend la case naturelle des cavaliers. Pourquoi ? Et jouer D5. Le problème sur ce coup, c'est qu'il y a D4 et D3. Et si les blancs jouent ça, ils vont pousser D5. D'accord ? Par exemple, les blancs sont négligents. Ils n'ont pas conscience de la pousser D5. Ils jouent G3. Vous allez voir ce que ça donne. Eh bien, ils vont jouer, je ponte. Alors maintenant, un truc qu'on ne fait pas, qu'on oublie toujours, c'est de préserver sa structure. Pensez à la structure blanche. Pensez à la structure blanche. Pensez à la structure blanche. Ne vous retrouvez pas avec un pion isolé, par exemple. Ou un pion aéré. Si on prend, pion prend, voilà, pion prend, cavalier prend. Regardez au niveau structurel ce qui se passe. Oui. Les noirs sont bien. Ils sont présents au centre. Et nous, on a un gros caca en D2. Un pion isolé est un pion qui ne peut pas être protégé par un autre pion. En plus, il est éminemment accessible parce qu'il est sur une colonne D. Donc, les blancs, au niveau structurel, on fait n'importe quoi. Vous faites quoi avec les blancs ? Dorian, bravo. Si les noirs sont cohérents, ils vont jouer Kv6 pour jouer D5. Si ils vont jouer C6, c'est pour jouer D5. Donc, là-dessus, sur E4, d'accord, Kv6, on fait quoi ? Les noirs sont combien de fois sur D5 ? Trois fois. Un, deux, trois. Est-ce qu'on joue E4 ? D'accord ? Non. Commençons par cette idée. Si tu as joué E4, Eric, tu te dis, je consens à avoir un trou ici, c'est-à-dire deux casques ne peuvent plus contener de par des pions. Donc, c'est pour empêcher D5. Si tu as la faiblesse en D4 et D3 et que tu n'empêches pas D5, tu n'as gagné rien. Donc, d'une façon cohérente, on se dit, non, je ne veux pas qu'ils jouent D5. Donc, on joue... On joue Dame B3, par exemple. Histoire d'avoir des coups en tête. On peut aussi jouer Dame F3. Ça veut rater du contrôle. Si on n'a jamais fait ces coups-là, on ne les a pas en tête. D'accord ? Ah, D4, c'est intéressant aussi. Il a E5 qui est en l'air. Ouais. Parce que si on prend, il n'y a pas qu'à E6. Benoît, bravo. Et Dame là, et on tient la case D5. D'accord ? Et là, il n'y a plus de trou en D3, D4. Il y a surtout une colonne D ouverte pour les Blancs. Donc, D4, c'est une bonne piste. Sinon, mettre ça dans un coin de votre tête. C'est Dame F3 ou Dame B3. Mais je pense que le meilleur coup ici, c'est certainement D4. Revenons à la partie. Sinon, qu'est-ce qui se passe ici ? Ouais, ça, c'est bien. Il contre-attaque sur le pion E5. D6. Donc, du coup, D6, pas D5. Et la vie est belle. S'il joue ça. Ouais, je ne sais pas si vous suivez. C'est bien. Donc, D6. Il a un peu les glandes quand même, non, non ? Parce qu'il a C6 qui empêche le cahier de jouer. Il n'a pas son D5 à lui. Donc, D6, G3. Regarde. Il n'est pas développé. Ouais, mais en même temps, c'est le début. Il faut un peu voir. Ouais, Kavaila. C'est un peu choquant, Kavaila, non ? Là. Ouais, est-ce qu'il n'aurait pas été plus pertinent de jouer F5 comme préconisé par Stockfish ? F5, ça m'aurait plus embêté. D'accord ? N'oubliez pas que la poussée F5, la poussée critique, c'est F4. Donc, vous pouvez opter pour des coups comme ça, comme ça, et surcontrôler la case F4. C'est un peu le problème quand... Regardez. Il faut être vigilant sur l'ordre des coups. Il faut être vigilant sur l'ordre des coups. Quand on joue ça, et qu'on n'aime pas la variante E5, F5, il faut avoir sur le coup de la possibilité de jouer une anglaise centrale avec E3. Donc, il faut être pressé sur l'ordre des coups. Voilà. Là, c'est correct. D'accord. Mais on ne peut pas tout avoir. Parce qu'il n'a pas joué F5, là, encore. Il n'a pas joué F5. Donc, et pourquoi ne pas jouer G3 ? D5, puis on prend, puis on prend. Mais on peut encore jouer. Oui, mais on peut encore jouer. On peut encore jouer une anglaise centrale. C'est vrai qu'il y a des faiblesses sur les cases blanches. Il faut assumer. Dans le bouquin de Pauva, il en parle. Mais n'oubliez pas que c'est quand même un bouquin de haut niveau pour des joueurs de haut niveau. D'accord ? Donc, il faut être vigilant sur l'ordre des coups. Les Noirs n'ont pas joué F5. Si les Noirs jouent le cavalier ici, bonne limonade, ils ne joueront pas F5. En tout cas, pas tout. Mais ce n'était pas le cas. Donc là, G3. Ouais. Ça, c'est bien. Ouais. Ça, c'est bien. Là. Eric, bravo. Est-ce que le fou, il va fermer ? Oui. Là, ici, par contre, quand il joue ça, il a raison. Il faut se jeter sur le fou. On le gagne vraiment, ce fou ? C'est quand même l'équivalent du fou G2. On le gagne, là, ça. Et le fait d'avoir joué deux fois le cavalier est justifié parce qu'on prend la paire de poux. Est-ce que c'est vrai ? Le mec, il va te faire ça. On va faire ça. Ça. Et j'ai bien peur que le fou, on ne le prend pas. Si on joue ça, ça. Par contre, ça peut être le début d'une attaque avec les blancs. À l'aile droit. Et tout à l'aile, c'est comme ça. Non, si tu ne le prends pas, le fou ne joue pas ça. Encore un fait quand Stockfish propose des coups, des lignes, trois fois sur quatre, je ne comprends rien. Je ne suis pas d'accord. C'est complètement obscur, en fait. je suppose qu'il a raison, mais je préfère jouer des coups que je comprends moins que des coups de champion que je ne comprends pas. B4, il est sur les dames, il n'y a pas de souci. Il y a un seul petit truc ici, c'est qu'il n'est pas tenu, le pion. Ça veut dire qu'il y a fou prend. Le problème, c'est que si tu joues B4 maintenant, je ne dis pas que c'est faux B4, mais... Oui, c'est ça qu'il fallait calculer, Eric, pour la prochaine fois. Oui, c'est ça, je l'avais calculé. Oui, mais c'est favorable à qui ? Il faut le calculer. Pourquoi tu reprends avec le pion ? Pourquoi les noirs reprends avec le pion ? Non, Eric, je t'en prie, ils vont reprendre peut-être avec le cavalier. C'est correct. Je peux le prendre E4 ? Non, E5. Non, tu as un problème ici sur B4. Donc, soit tu joues, soit tu continues ton petit bonhomme de chemin avec B5. Mais ça, il faut le calculer quand tu joues B4. Eric, tu es jeune, tu n'as pas de pacemaker. Mais le mec qui est un pacemaker, il n'a pas envie de se prendre des chocs cardiaques. Donc, B4, D5, puis on prend puis on prend. Si on s'arrête, il y a... Oui, il peut prendre un cavalier, mais ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas de gain matériel pour les noirs. Avec le fou, je ne pense pas qu'un cavalier prend. Là, puis on prend. Si on s'arrête là, on fait un bilan quand même, non ? Structurellement, il y a égalité. D'accord ? Non ? Il y a 5 pions contre 5 pions sur les lois. Faites attraver. J'ai eu le bilan. 5 pions 5 pions 5 pions donc 2 pions 2 pions Il y a la colonne C ouverte. C ouverte pour tout le monde. Il y a B4 qui est en l'air. Prendre quoi ? Non, Brigitte. Tu fatigues là ? Non, 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 non. Il faut parler clair. Quand on a un copain qui se noie, il dit arrête de faire des conneries tu es en train de te noyer. D'accord ? Il faut parler cash. La car il prend, c'est n'importe quoi, Brigitte. La car il prend. Non, 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 non. Ne perdons pas de... Je te bouge de... Ne perdons pas de... Ouais, ne pas... C'est... Moi, j'ai toujours dit ce n'est pas pour les gens trop... Il ne faut pas être trop intelligent pour jouer au échec. Ça nuit à la bonne conduite d'une partie. Donc là... Non, on peut jouer Kavéa 4. Kavéa 4. C'est 5. Tour B1. A3. Dame B3. Vous y croyez à Dame B3 ? Non. Non. B5. Pourquoi pas B5 ? Il y en a des coups en fait. Mais il n'y a rien. Vous joueriez quoi ? Éric lui a joué ça. A3. C'est tranquille. Alors Kavéa 4, c'est... Il a très bien dit à... Éric. Kavéa 4 parce qu'on vise la Kc5. Classique. Sauf qu'il n'y a pas... Il y a le pion B qui peut chasser le... Kavéa. Parlez-moi. En fait, on peut mettre le Kv5. On peut dire, ouais, mais si le pion joue, on va se rabattre sur la Kc6. Toujours la même chose. Non, mais... Non, mais je parle de l'idée générale. Kavéa. On perd un pion du coup. On perd un pion du coup. Il est protégé par un coup. Ah oui, il est protégé par un coup. Non. Arrêtez de déconner. Si, pour les besoins de la démonstration, on fait ça, est-ce qu'on peut jouer Kavéa 5 ? Vous parlez trop vite. Vérifiez davantage. Ah oui. Toi-même, Eric, tu l'as dit dans la partie. Ce cavalier est surchargé. Il ne peut pas tenir là et là. Donc, si on fait ça, le cavalier prend, puis on prend, il prend un pion latéral, on prend un pion central. Arrêtez de déconner. D'accord ? C'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vrai ? Cette séquence est fausse pour les blancs. Archi fausse. Réfutez. Pour les blancs ou pour les blancs ? La séquence pour les blancs est fausse. Est fausse que diable. C'est tellement évident. Ça crève les yeux. Même Benoït, il va trouver. Et la discussion est close. Non. Attaque double. Attaque double. Pas tout à fait la même chose. Ouais. Normalement, oui. Normalement, oui. On se venge sur le pion E5. Mais il y a ce coup de schpuntz. Et les noirs prennent avec la bonne pièce. Là. Là. Terrible. Est-ce que toi, tu vois jusqu'à régipère ? C'est qu'une question d'habitude. Simplement, il faut en bouffler davantage. Parce que le cerveau, il prend l'habitude d'aller plus loin. Toujours plus loin. C'est qu'une question d'habitude. Il n'y a rien de compliqué. Donc, cependant, cavalier, c'est ça. Et si on oublie ce petit motif tactique-là, oui. Si on dit cavalier C5 et ça, le cavalier peut prendre ou partir. On a notre trou en C6. D'accord ? Moi, je pense qu'il faut gagner un temps avec cavalier. Cavalier prend. Là. D'accord ? Et puis, tu prends la colonne C. Ou alors, on se jette sur le pion E6. Et j'ai du mal à voir comment... D'accord ? OK ? Et puis, en plus, on risque de prendre sur fourchette sur... Revenons à la partie. Ça rejoint un peu ce qu'a dit... Ah, bravo. A3. Attends, on va le revoir, on va le revoir. Il y avait quoi ici ? B6, merci. Je n'ai pas mis. Je pense qu'A3, c'est le bon coup. Il faut exploiter la colonne C, simplement. E5. Ah, ça ! La poussée des 4 est particulière. Vous en pensez quoi ? Pour qui ? Étienne, bravo. Cependant, on le met où, le cavalier ? Non, tu es un cavalier en terre. Il est protégé, le fou, Benoît. Il est protégé, le fou. Non, il est protégé, le fou. C'est dans les évangiles. Que le nom soit un nom, que le oui soit un oui. Amen. J'ai été curé pendant 35 ans, Delphine. Ah, bon. C'est sûr, on ne va pas faire ça. On pourrait le mettre en B5, mais il ne faut pas le mot. Non, mais c'est A4, je pense. Quand il est A4, B5. Il a 4, B5. C5. Il a le coup de D4 en fin de variante. Non, parce qu'il y a le pion maintenant, D4. Donc, il est A4. Est-ce que c'est sérieux le coup de D4 pour les Noirs ? Pour Schwarz. Schwarz-Amsug. Est-ce que c'est sérieux ? Est-ce que c'est sérieux le coup ? Celui-là, on ne sait pas trop comment est-ce qu'il va devenir pour jouer. On ne sait pas trop. Etienne a dit, on ouvre la diagonale ici. Parce que mine de rien, quand il y a Cavalier ici, ça menace Cavalier là. Là et là. À mon avis, ça ne ressemble pas à un bon coup, ça, D4. Là. Cavalier B5. Bonne bonne limonade. Tu avais calculé la vengeance sur E5 ? Oui, j'avais calculé la vengeance. Sans compter la prise d'un à tour A8. Oui. En fait, il a eu peur. Là, il s'est dit qu'on renforce la prise en C5. Non. Non, là, il déconne. Non, mais là, il déconne. Jouer avec les Noirs. Jouer sérieusement avec les Noirs. You have to play the serious move. Encore là, non ? Ah ! Jouer avec les Noirs sérieusement. Qu'est-ce que le truc qui m'intéresse avec les Noirs ? C'est de ne pas perdre le four. Vous jouez ça. C'est aussi con que ça, non ? Règle tous les problèmes. Règle tous les problèmes. Parce que les gens jouent tour C8. On voit bien que c'est un coup qui est motivé par la peur, tour C8. Le temps de jouer tour C8. Eric, il n'a pas fait le voyage pour rien. D'accord ? Alors que s'ils jouent sérieusement, you have to play this strong move. Bishop D5. Very nice. Mais dans ce cas-là, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut consolider la case C5 et on a un joli cabien C5. Et là, il y a un truc qui est particulier, c'est la case et je pense. En fait, là, il fallait se jeter sur le coin. Moi, j'ai voulu se sécuriser. On avait dit à Rosté que Dame B3 gagnait tout de suite, mais on n'avait pas vu. Bon, on avait picolé. La journée était difficile, on avait picolé. Et là, c'est la case C5 très fort. C'est la case C5. Ouais, on n'avait pas vu ce coup si simple. Et le problème, c'est pas Dame B3 que vous voulez, c'est K5 G5. Il y a quoi comme évaluation de K5 G5 ? K5 G5 qui est à plus 3. Plus 3 ? Ouais, c'est juste. Je voulais regarder. D'ailleurs, on fait comment pour le protéger ce pion ? Il est fucking pound. C'est quoi la différence ? On this move, I think you take this one. On queen here. Les noirs queens. It's terrible. Je pense que c'est lié à la couleur, peut-être. Tu me tends le bâton. Ah, pardon, tu me tends le fouet. Tu me tends le fouet. Regarde, Richard, ça s'enregistre. Moi, j'insiste. Toi, t'as une femme, des enfants, un chien. 06. C'est trop tard. Ou alors, c'est 50 000, Richard. J'ai pas à ça. Alors, je vais me faire du pognon ce soir. Ouais, elle est morte, la position. Alors qu'en fait, il y avait simplement, ici, dans cette position, s'il avait joué plus précisément, il aurait joué ce coup qui tient, non ? Non, mais c'est moins, parce que du coup, après, il y avait encore plus. Là, j'ai 5. K5. Là ? Non, mais là, c'est... On l'a épuisé, là-bas. OK, j'ai 5, ça gagne. On l'a épuisé, là-bas. D'accord, OK. Mais là, j'ai pas dit que j'avais le G5 tout de suite, j'ai une sécurité avec tout ça, mais c'était encore gagnant. Pourquoi ? Parce que, parce que, je vais te voir, tu vas voir, là-bas, donc là, il va, là-bas, il cherche un projet de son tour. Il est tour, il protège 6. Il faut mettre la pression, peut-être, non ? Oui, mais moi, j'ai fait d'âme B3. D'âme B3. Là, alors, il va faire un coup très bien, il va faire l'H6, en plage qu'elle va avec les G5, et ça va avec les G5. Ah, c'est là la séquence où ça perd une pièce, alors qu'en fait, non. Alors, en fait, non. Parce que là, en fait, il va faire un coup très beau pour H7, parce que... Il faut tenir la KG6. Puis au passage, il sort du clouage. Le pion n'est plus cloué. Sinon, ça permettait des coups comme ça. Le pion est encloué. Oui, mais... Attends, 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 dis rien, dis rien, Eric. Et là, vous jouez quoi avec les blancs ? Avec les blancs. Avec les blancs. Parce que là, mais non, il y a une menace. Il y a une menace, il y a une menace. Il y a une menace, il y a une menace. Cavalier prend. Wach 3. Wach 3. Wach 3. Wach 3. Wach 3. Wach 3. Attends, attends, dis rien, dis rien. C'est chiant. Ça me lache chanée comme truc, non ? Ah, c'est chiant. Il faut que le cavalier continue de pousser. D'accord. Parce que si le cavalier vient là... Forquette. Forquette, forquette, forquette. Et si le cavalier vient là... C'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. Là, tu sais, c'est un peu plus là. Attends, attends, dis rien, dis rien. C'est un peu plus là. Après, je pense, ça tient encore, Eric. Il y a toujours avantage blanc, d'ailleurs. Avantage blanc ? Ah, G5, c'est quoi le... The strong move ? Attends, 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 dis rien, dis rien. Oh, putain, c'est quoi ce bordel, là ? Ça serait pas... C'est faux F5 échec ? Il y a un coup qui sauve, là ? Oh, il y a un coup qui sauve, là ? Oh. Attends, attends, dis rien, dis rien, dis rien, dis rien, dis rien. Il y a un coup qui sauve, là ? Mais tu vas faire ton cavalier, et puis il y a un coup, tu récupères pas le casse, quoi. C'est terrible. Mais il faut récupérer la casse, si tu ne peux pas. Mais quel fils tu récupères ? Le F5-7 ? D'un... Non, mais il faut prendre. Non, non, bien entendu. Non, il y a d'un me prend. Il y a d'un me prend. Oui, d'un me prend. Et il n'y a rien avant prise. Et il n'y a rien avant prise. Il n'y a rien avant prise. Tu perds juste une pièce. Alors, c'est que le cavalier, c'est que le cavalier, c'est qu'il faut en venir. On reste pas. Mais non. Non, non. Sur F5-7, il n'y a plus on prend. Il revient. Mais attendez. Non, mais il y a d'un me prend. D'un me prend. Non, t'es déconné, là. Non, d'un me prend. Mais fais le radio, les enfants. Quoi ? D'un me prend, lui, il fait d'un me prend, tu fais de l'un me prend. D'un me prend. Non, mais il y a une pièce. D'un me prend. Bah, il faut prendre un coup fou. Alors, laisse-nous, Eric. Laisse-nous, Eric. Laisse-nous, Eric. Laisse-nous, Eric. Ça gagne une... c'est ça c'est fou c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel c'est quoi ce bordel parce qu'il y a le pion D3 ah oui dame F7 échec récupère fou en plus c'est rentré t'es gagnant c'est joli ça t'a pas effleuré l'esprit la séquence en fait si un peu je me suis dit qu'avec les tours il y avait peu de moyens de faire tout ça mais j'ai pas vu si loin tu vois du truc en fait t'avais mis ce qu'elle m'a dit sur ma bande déjà pour rentrer en en fait avant qu'il fasse pour H7 je l'avais mis pour rentrer en G6 ou en F6 ou en F5 parce qu'en fait comme le pion était connu je ne sais pas si tu avais rentré en F5 à ta question ou rentrer en G6 c'est pas évident de voir la séquence pour sauver la pièce non mais apparemment donc F5 ça tient en fait on aurait été nombreux à jouer G5 je pense non en fait la position tu la tue comment ? c'est qu'il y a G5 tout de suite en fait mais tu avais calculé qu'à G5 dame B6 dame B3 mais j'ai joué d'abord dame B3 mais quand tu as calculé qu'à G5 tu avais calculé quoi tu te rappelles ? et là tu ne voyais pas de suite ça gagne là non ? oui ça gagne parce que même si je le chasse il y a bien la bonne il fallait voir simplement sur K et D5 ce joli coup c'est K et il prend oui parce qu'il a la flippant quoi mais en fait si on regarde un peu ce qui s'est passé il faut que je te la dise avec un conduit pour boire et tiens si ça fait 10 euros c'est bon ? c'est bon bah c'est bon merci Etienne merci c'est bon bah c'est bon en fait il fallait que je vous avais je vais d'abord faire un sur la colonne 6 j'en ai pas qui rentre avec sa taux alors que du coup il fallait se mettre tout de suite sur le on n'est pas sur la colonne ni en C3 ni nul pas c'est une pseudo colonne c'est une pseudo colonne si tu pensais que tu avais le bouillé sur la colonne ou avec sa lame t'as les tourliers tu risques rien en fait mais je me suis dit j'ai le temps de me prendre ce cure en fait parce que je voyais vraiment pas quand je voulais le défendre en allant à la chambre et en fait ça tient un truc quand même ouais bah si c'est difficile quand même j'ai stressé qu'est-ce qu'il a est-ce qu'il a Eric a joué quelque chose de pas bien non hein regardez il a mais dans l'ouverture regardez dans l'ouverture il a été propre il a été vision à quel niveau normalement celui qui n'a pas compris fait A3 B4 quand B4 est contre lui par l'adversaire mais c'est pas tenu donc B4 le seul petit truc ici c'est qu'il faut prévoir ça il faut tout voir histoire de ne pas avoir de choc anaphylactique philactique il a assumé quoi en fait sinon c'est propre ce qu'il a joué là là mais regardez si ça gagne si je calige ça Etienne si je calige ça ça gagne par contre il faut voir il faut voir la séquence sérieuse là déjà c'est délicat je pense elle doit chuter l'évaluation pour les noirs là là d'accord maintenant il faut se dire que si les noirs jouent le coup sérieux c'est ça d'accord et il faut se dire que il faut se dire que en fait Eric il n'a fait que réciter là on est d'accord donc maintenant calons-nous un peu juste un peu sur le coup voilà sur le coup sérieux fou des 5 est-ce qu'il a mal travaillé Eric ? non il a atteint son objectif le cavalier en C5 il a un fou G2 c'est pas un fou c'est un monstre et admettons un coup plus sérieux fou des 5 vous joueriez quoi avec les blancs ? là il y a un point de tension quand même c'est la prise là tôt ou tard parce que le pion risque de se retrouver isolé autant passé que isolé donc il faut assumer qu'est-ce que vous feriez avec ça ? qui vous dit que le coup fou des 5 moi je n'ai pas trouvé l'écriture qui vous dit que le coup fou des 5 est correct ? à quel moment ? le fou des 5 il est tenu par quoi ? arrêtez 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 si on joue non si on joue si on joue K et prend des 7 si on joue K et prend des 7 mais comment ? j'ai envie de faire la caprice si on joue K et prend des 7 vous jouez quoi avec les noirs ? et pourquoi on jouerait pas lentement Etienne ? si K et prend des 7 la dame ne peut pas prendre parce qu'il y a K et prend des 5 net en attaquant la dame donc 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 non 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 attendez pas de 3 barrières entre en même temps non pas plusieurs barrières entre en même temps si K et prend des 7 et que les noirs jouent F en preuve ton intermédiaire les blancs vont jouer intermédiaire K et prend des 6 Fou récupère et gagne une pièce regardez si on fait K et prend il ne faut pas déconner avec le calcul d'accord ? et quand on joue intermédiaire là le coup intermédiaire peut appeler un coup intermédiaire là échec Fou prend gagne une pièce d'accord ? ok donc ça ne tient pas donc la piste c'est sur K et prend donc K et prend K et prend des 7 K et prend d'accord ? alors il y a à boire et il y a à manger maintenant parce que le Fou des 5 il se retrouve sans protection est-ce qu'on peut en profiter ? K et prend des 7 on arrive à la conclusion qu'il faut jouer K et prend des 7 le K et F6 prenons des 7 lâche le Fou des 5 est-ce qu'on peut en profiter ? Eric Eric et non sur K et prend des 7 K et prend K et prend un 5 Fou prend gagne de l'intermédiaire intermédiaire si K et prend si K et prend K et prend et Eric il se dit le Fou n'est plus posé donc K et prend et non parce qu'il peut même reprendre avec le K et parce que le Fou est tenu par la Dame donc tout est faux tout est faux non mais ça c'est normal c'est le premier G c'est pas en général c'est pas le meilleur et il faut attendre un peu bon bah excusez c'est un très bon c'était là oui non mais le premier G littéraire je veux dire là là Fou des 5 est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a en brouille en fait ? Benoît il se dit mais comment ? où je suis tombé ? tu joues Fou H3 pourquoi ? Fou H3 tu tapes deux fois sur le cavalier qu'est-ce que tu gagnes ? ah bah tu tapes deux fois sur le cavalier qu'est-ce que tu gagnes ? ah non mais après tu te supprimes ce cavalier ou alors tu fous d'abord Fou G5 tu enlèves celui qui protège le cavalier Fou G5 non mais dans quel ordre ? ben Fou G5 là Fou G5 qu'est-ce que tu as dans la poche en jouant Fou G5 ? qu'est-ce que tu as dans la poche quand tu joues Fou G5 ? tu enlèves la protection du cavalier G6 ça manque de précision là concrètement tu as quoi dans la poche quand tu joues Fou G5 ? quelle est la menace ? qu'est-ce que tu as dans la poche quoi qu'il arrive ? matériellement ou positionnellement ? Dorian assis je l'attends de ce bonheur tout 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 est-ce que tu as dans la poche ? dans l'ordre des coups tu peux jouer Tour C1 tu as quoi dans la poche ? il faut prendre très au sérieux c'est cette expression j'ai quoi dans la poche si je joue Fou G5 ? parce que tu joues deux fois le fou et tu négliges le développement qu'est-ce que je m'en tape ? non 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 Tour C1 Tour C8 qu'est-ce que tu as ? ça c'est pas grave ça non 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 l'urgence elle est là l'urgence c'est qu'il y a la surcharge quelque part elle est où la surcharge ? sur la charge le cavalier lequel du cavalier ? arrêtez de déconner c'est ça ? non c'est le cavalier D7 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 parce que le cavalier F6 il doit tenir D5 et D7 donc l'urgence c'est là qu'est-ce qu'on s'embranle de la colonne C ? s'il y a quelque chose à gagner on le gagne oui ou non ? en jouant quoi ? là c'est maintenant que tu as ton destin entre tes mains Eric on gagne quelque chose là ou pas ? le protecteur non là par bouger 5 là par K il prend D7 c'est clair tu prends une pièce on gagne quelque chose ou pas ? ça peut être aussi un coup qu'on a peut-être un peu trop rejeté c'est KV prend un 5 ça marche ou pas ? ça c'est ce que je voulais faire au début et le point c'est que si on rejette trop tôt c'est pas sérieux le coup des 5 est en l'air la question c'est est-ce qu'on peut en profiter ? il faut jouer un coup au cavalier F3 moi je pense qu'on peut pas moi je pense qu'on peut pas non si on est dans dans la hiérarchie Etienne pourquoi il faut compenser par KV prend ? c'est que là tu joues un coup FG5 là tu prends une pièce donc tu peux forcer la décision sauf qu'apparemment il n'y a rien non ? non ? KV prend si Dame prend KV prend bon c'est clair il y a des joueurs débutants ok donc sur KV prend c'est quand même pas mal moi ça me plaît beaucoup quand je sais que l'adversaire doit reprendre ça donc là le calcul de la levante est plus aisé donc KV prend d'accord là et on se dit putain putain ce Fou des 5 il est en l'air qu'est-ce que tu gagnes KV 5 ? à part perdre la partie Fou prend Tour prend Roi prend Fou prend merci au revoir je pensais je pensais qu'on pouvait rendre le Fou en profil ganz klar mais non mais tout simplement si on a bien calculé on arrive à la conclusion qu'il n'y a rien à prendre mais c'est une faute que de ne pas le calculer au niveau de la méthodologie pourquoi ? parce que le Fou des 5 il se retrouve sans protection sauf que si on a bien calculé si on a bien calculé on ne peut pas en profiter cependant cependant peut-être que le coup KV il prend a malgré tout sa pertinence non ? qu'est-ce qu'on gagne sur KV il prend ? sur KV il prend des 7 KV il prend des 7 qu'est-ce qu'on a gagné ? le plan stratégique évidemment oui non la colonne s'en tape les noirs l'ont aussi arrêtez de déconner il n'y a pas plus triste qu'une colonne ouverte qu'est-ce qu'on a gagné ? la question est sérieuse ce qu'on a gagné c'est qu'on n'a pas un pion C5 isolé le pion C5 le KC5 est attaqué deux fois d'accord ? alors maintenant pour travailler le calcul je dis à Etienne parce que c'est on en a parlé juste à l'instant pourquoi j'ai coupé net sur FG5 ? parce que FG5 on joue un coup alors KV prend des 7 c'était la suite gagnante on décidait de la position parce qu'on prenait une pièce donc hiérarchiquement il faut commencer par KV prend des 7 sauf qu'apparemment on n'a rien gagné après peut-être je dis bien peut-être sur le plan positionnel on n'a pas un pion C5 isolé donc maintenant je vais vous poser pour l'évaluation et le calcul doit-on craindre KV prend C5 parce que s'il ne faut pas craindre KV prend C5 il n'y a pas d'urgence donc on est tranquille on joue à se trouver et pourquoi pas fouger ça alors au moment donné il faut jouer tout C1 dans la position d'accord ? mais doit-on craindre la prise en C5 ? l'idée est toute simple c'est on se venge sur le pion E5 pourquoi ? parce qu'il est pathétique de protéger quelque chose qui est protégé déjà certes indirectement d'accord ? mais protégé quand même quelle est la vertu de la protection indirecte ? quelle est la vertu de la protection indirecte ? oui elle est moins visible donc l'adversaire peut tomber dans le panneau donc quelque part on peut dire c'est à dire que si les noirs prennent ici gagnent ou isolent on récupère le pion là donc il n'y a pas d'urgence sur C5 puisqu'on récupère le pion sauf que là il faut le vérifier pour les besoins de la démonstration et pour prendre l'habitude de calculer d'accord ? alors la question maintenant c'est on prend avec quoi ? en plus le coup de roi il n'est pas judicieux non peut-être pour les besoins de la démonstration je crois que c'est plus sérieux ça parce qu'il pourrait y avoir full-prongé d'intermédiaire sur l'échec là Benoît tu peux assez que tes intents sont mangés ? alors je vais te donner un conseil parce que je t'adore Benoît je donnerai ma vie pour toi on rentre dans des périodes où la crise va être croissante d'ailleurs en propos de crise alimentaire croissante on mangera au moins il faut il faut quand même se dire que déjà quand on dit il faut diversifier sur l'or mais quand il n'y a plus rien à bouffer on ne fera rien avec les lingots d'or premier point j'aime bien quand les gens ils disent la monnaie refuge c'est une bêtise absolue c'est des gens qui n'ont jamais connu la crise qui disent ça et deuxième point il y a une bonne nouvelle c'est que l'humain peut tenir 40 jours sans manger donc on peut prendre un peu pour l'habitude de chez nous d'accord ? sans boire sans boire ? non c'est un peu moins bon oui mais on peut tenir oui mais tu as raison mais avec un point moyen on tient pas mal de jours quand même là on va voir peut-être la partie on a assez travaillé sur la partie d'Eric on va voir la partie de non 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 pas du tout t'as récité t'as bien récité t'as pas profité par contre si je vous fais des seins c'est une position qui se joue qui se joue tout simplement d'accord ? il faut être objectif dans l'analyse les évaluations d'accord ? oui ça c'était beau la bande avec Dame F7 parce que là t'as du temps à la pendule ne joue pas l'auto-persuasion où je perds une pièce c'est pas bon tu t'as persuadé de perdre une pièce si t'avais continué à chercher peut-être t'es retrouvé et si on gagnait en expérience ah pas bête ça pas bête Dorian il faudrait que tu déposes le brevet c'est un ancien 2050-20100 c'est bien ça fait une super partie Cédric de tenir contre Sébastien c'est proposer une nuve quand on a attention on va au sein avec ce que on a dit oui mais là il n'a pas accepté parce que pour la contre oui mais on peut demander mais pour la contre-performance je pense qu'il aurait dit non mais peut-être peut-être qu'il aurait dit ça ne te coûte rien de proposer une nuve alors avec les blancs alors avec les blancs Cédric avec les avec les blancs c'est quoi le mauvais côté de ça c'est quoi le mauvais côté de ça c'est quoi le mauvais côté de ça Eric bravo et si la colonne A s'ouvre en général c'est les noirs qui ont gagné la colonne mais les grands maîtres ils n'ont pas peur de rejouer Tour 1 les grands maîtres n'ont pas peur de rejouer Tour 1 mais la séquence la séquence A3 Tour B1 c'est joué des milliards de fois par les grands maîtres il y a une petite dimension prophylactique par contre les grands maîtres sont dans la prophylactie oui jamais dans l'hyperprophylaxie c'est pas bon d'accord là ouais ouais ça c'est bien bravo Dorian c'est une très bonne remarque répondez à la remarque de Dorian là où tu as raison Eric je pense que le coup justifié qui justifie Tour B8 qui à mon avis est mauvais c'est pas la pression sur la tour c'est la pression sur le pion il a dû se dire pour les besoins de la démonstration je dis bien pour ceux qui écoutent pour les besoins de la démonstration Roi H8 là d'accord et il s'est dit que peut-être le cavalier était instable d'accord et si le cavalier était instable c'est-à-dire que le pion risque de tomber mais ça c'est très très hypothétique c'est très hypothétique et ça sacrifie une colonne pour une séquence de jeu très très hypothétique donc je ne sais pas vraiment si ça vaut le coup de jouer ça je suis entièrement d'accord Dorian tu ne serais pas un peu intelligent toi Dorian ? mais est-ce que tu es toujours intelligent ? non mais il ne doit pas jouer tour bébé il ne doit pas jouer dans le V7 ouais ça c'est la plus sérieuse à mon avis dans le V7 je n'arrive pas on va voir pourquoi il joue tour bébé c'est vrai que tu as décollé je te garantis qu'il a réfléchi je te garantis par contre par contre Cédric pourquoi tu ne joues pas tour A1 par contre tour A1 tour A7 t'as gagné on peut jouer tour A1 dans la position je pense que tu as eu peur du fou G7 et je pense qu'il faut le calculer en effet ouais mais c'est le triéto noir je ne sais pas ils peuvent casser les pieds avec des trucs comme ça non ? non mais là au niveau du comportement Cédric ce qu'il faut c'est il faut jouer il faut calculer est-ce que je peux jouer tour A1 je pense que tu l'as rejeté sans trop calculer peut-être sans trop calculer peut-être non ? et tu prends tu gagnes un pion E4 puis on prend tu peux même jouer au con tu peux même jouer au con voilà tu peux même jouer au con écoutez tu peux même jouer au con tu fais ça fou prend dame prend d'accord ? et on connait la problématique c'est les cases noires après il y a fou prend et une forte attaque en blitz par exemple en blitz en blitz en blitz non mais si t'es si on fait un travail sérieux Cédric il faut même envisager ça d'accord ? si tu ne veux pas prendre le risque sur la pousse E4 tu dis je gagne un pion par contre il faut prendre C4 là je suis un peu plus d'accord c'est pas beau ouais c'est pas beau ouais c'est pas beau je reconnais que c'est pas beau là je suis d'accord malheureusement tu ne peux pas jouer tour E4 par contre tu pourras jouer éventuellement E4 pour jouer tour 1 Henri tu as raison mais le bon côté c'est qu'on pourra jouer tour 1 aisément en fait par contre c'est vrai est-ce que ça vaut le coup d'enterrer le fou parce qu'avant de le faire revit ce fou ouais c'est certainement mauvais E4 E4 dans la position c'est bien Eric ce qui n'est pas faux d'autant plus d'autant plus qu'avec l'E4 d'autant plus qu'avec E4 d'autant plus qu'avec E4 il a raison d'autant plus qu'avec E4 on a aussi la procédure si on veut verrouiller la case D5 avec cavalier 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 un super contrôle de la case D5 d'accord ouais mais si ça verrouille la position c'est envisageable c'est envisageable donc dans la partie Dame C2 Dame C2 c'est petit bras Dame C2 même si c'est toujours utile Dame C2 mais il n'y a pas mieux là ? ouais je crois que je comprends Dame C2 c'est à dire ça tient c'est à dire ça tient le cavalier c3 qui est en quelque sorte sous pression et ça tient la case ouais tu tient aussi C4 etc ça lit les tours ouais et tenir C4 Dame D7 B6 alors B6 intéressant c'est tu as quoi dans la poche Cédric quand tu joues B6 ? quand je dis que tu as quoi dans la poche c'est matériellement ou positionnellement ou les deux il a quoi dans la poche quand il joue Spons à part le fait de redonner la case C6 au cavalier il a la poche dans la version optimiste il a la menace et puis on prend et B7 isolé donc il y a une vraie question posée c'est à dire que si les noirs jouent naïvement Kavila parce qu'ils sont contents de récupérer la case C6 on prend simplement pour isoler le pion B7 et après on va mettre le paquet sur le pion B7 d'accord ? c'est une vraie menace donc c'est à dire que sur B6 il réfléchit il joue quoi ? C6 ouais et là on a un pion magnifique mais il y a une vraie menace là Eric la menace c'est pion prend pion B7 isolé il va souffrir c'est 6 c'est 6 et t'as quoi dans la poche ? ouais mais il a un pion B6 il est magnifique ce pion B6 pourquoi il est magnifique ce pion B6 ? parce qu'il contrôle de gaz et il tienne à raison malgré tout à terme Matan 2 en fait dame en 2 ça vient en main ça vient en main mais concrètement est-ce qu'on peut mettre un cavalier l'un cavalier l'un je sais pas en fait ça c'est un pari sur l'avenir B6 c'est un pari sur l'avenir le mauvais côté le mauvais côté c'est quoi ? il est isolé ce pion si on joue ça il faut déjà avoir calculé si les noirs mettent le paquet sur le pion est-ce que je le tiens ? ils vont jouer cavalier l'un ils vont jouer cavalier l'un ils vont jouer le fou l'un l'un et peut-être qu'à terme il tombe ce pion ouais mais là tu le supputes dans la partie réelle il faut le calcul il peut pas le prendre il peut pas le prendre dans l'immédiat j'aime bien dans l'immédiat c'est une cablée ce qu'il n'est pas éminemment tu mets ton cavalier dans un cas moi je peux le prendre je peux profiter moi je pense que ça va calculer sérieusement la perte du pion c'est pas un numéro à cette description ah si il y a cavalier c6 cavalier c8 fou f8 cavalier c8 fou f6 fou d8 ouais à priori mais ça nécessite de calculer c5 oh joli ça c'est particulier comme coup en fait il attaque le pion qui défend e5 sur la prise ici technique le père cédric sur la prise ici qui à moins est une catastrophe on a un cavalier prend ouais en plus le pion est doublé ici c'est pas mal c5 mais qu'est-ce que tu gagnes en jouant c5 parce que s'il ne prend pas t'as gagné quoi de quoi oh non arrêtez à dire des bêtises ouais mais il peut le prendre ce pion c5 quand il veut alors par contre là il est tenu le pion b6 parce que dans le sens dans le sens où le pion prend si je le perds par contre et série va gagner un pion magnifique ici en en e5 donc il y a largement de la compensation là je suis d'accord mais s'il ne prend pas qu'est-ce qu'on a gagné concrètement on a gagné quoi une fragilisation du pion s5 parce qu'une fois qu'il a joué sa cavalier e8 au passage ce qu'il a déjà dans la poche cédric c'est quoi c'est la position assez pathétique des pièces noires non vous jouez quoi avec les blancs là ça craint quand même si on veut appliquer la méthodologie et la personne ne m'écoute il faut considérer quoi comme un premier coup s'il y a une prise il faut considérer la prise en premier je vais aux toilettes dites moi ce que vous joueriez avec les avec les il faut commencer par la prise regarde D4 c'est pas folle parce que ça fait encore une chaîne depuis plus encore non regarde D4 après E3 c'est magnifique la grande mérite D4 ça tient parce que si tu prends tu prends un petit cavalier ça tient la colonne même il est planqué là-bas en fonction ce petit là-bas en fiancée il est planqué il est planqué il est planqué on a tous les prix tous les mers là-bas il est planqué il est planqué tu as l'idée de donner une pièce à dire j'ai dit qu'il est G5 qui gagne putain qu'il est G5 tu te rends compte que c'est fou ce truc 5 je gagne et même après G5 la séquence là je l'ai réglé sur ce domicile c'est que le mec il mena fait encore avantage bon je me dis ben reste t'es connaître eh bon non non ah Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Dans les cas que j'ai vu, j'arrive à s'y faire. J'y suis mal après, alors on en fait des dix. Je suis curieux de voir la suite. J'y vais pas.